Cette année aura lieu la 30e édition des Sentiers de la Hague, organisée par le club VTT, Les Agares. Pour nous en parler, je reçois Isabelle Moulin, bonjour. Bonjour. Pour débuter, vous pouvez nous parler un petit peu de votre club ? Alors le club a été fondé en 1977 et cette année nous fêtons la 30e édition des Sentiers de la Hague. Alors le club à la base est un club de VTT et nous proposons plein de choses cette année pour les Sentiers de la Hague. Oui, j'ai vu que votre circuit a évolué ces 4 années. Pouvez-vous justement nous détailler le programme et les différentes disciplines ? Oui, alors justement pour cette 30e édition, on a voulu faire fort. Donc on a fait un gros parcours VTT, un raid de 84 km. Donc là, c'est une première dans notre assos. Donc là, ça va être vraiment pour les VTT Staguerri parce que c'est du parcours très difficile qui va nous emmener dans toute la Hague avec des nouveautés au niveau des chemins. Donc ça va être vraiment le top. Tout le monde peut participer à cet événement ? Oui, alors le 84 km, il faut vraiment être très, très aguerri. Voilà, très endurant parce qu'on n'est pas loin des 2500 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment très dur. Mais par contre, après, on va avoir d'autres parcours de 65, 42 et 32 km où là, suivant les niveaux, on peut adhérer. J'imagine également qu'il y a une participation pour participer à cet événement. Voilà, alors les parcours VTT, Trail et VTC, vous en coûteront 5 euros et la marche 3 euros. Vous proposez également des moyens pour recharger les batteries justement, si on peut dire ? Voilà, alors sur chaque parcours, on a prévu, bien sûr, plusieurs ravitaillements. Sur tous les parcours, il y aura des ravitaillements. Et le midi, il y a une rôtisserie avec frites, saucisses ainsi qu'une buvette pour se restaurer. Il est proposé également des animations durant la journée ? Voilà, alors l'après-midi, comme tous les départs se font en circuit de karting de Gréville, notre local est là-bas, à la lande Saint-Nazaire, les gens qui veulent rester peuvent faire du karting l'après-midi. Si vous souhaitez déjà vous inscrire ou avoir davantage de renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site internet lesagars.fr et vous présenter directement sur place, au pire à 7 heures. Pour rappel, les tarifs sont fixés à 5 euros pour les VTT, VTC et Trail, 3 euros pour les parcours pédestres. Cela restera gratuit pour les moins de 12 ans. Merci Isabelle Moulin d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Bonne journée. Merci bien.